As-tu dit « bonjour en premier » ou « euh... » C'est comme tu veux, je peux te dire. Allô? Comment ça va, Mathieu? Comment ça va, Joël? Ça va bien, merci. Oui, très bien. Présente-toi comme si tu étais le Père Noël. Ah! Oui. Le Père Noël. Bien, souvent, on m'appelle le Père Joël. Donc, je ferais « ho, ho, ho! » « Bonjour, les amis! Comment allez-vous? » « Je m'entretiens avec un garçon qui a été très sage. » « Du moins, je le pense! » « Mais l'a-t-il été vraiment? » Je lui pose la question. As-tu été sage cette année? C'est excellent, oui, j'ai été sage. OK, parfait. J'ai été sage et en plus de ça, j'ai eu beaucoup plus de succès que ce que je pensais que j'aurais il y a un an. Fait que c'est ça qui est cool. Ça commence à débloquer mes choses. C'est le fun. Oui. Ça, c'est un peu la magie de Noël. Effectivement. Tous les jours de la vie. Je suis d'accord avec toi. Claudette, ça va très bien en plus. Claudette. Claudette Dion. C'est ça, il y a un fait un spectacle avec toi ce soir. Oui, exactement. Moi, moi, moi. Donc, c'est Noël, une tradition en chanson. C'est ça, c'est en culturel. Exactement. Un spectacle que tu vas venir voir, d'ailleurs. Oui, c'est ça, en plaisir de ça. Oui. J'aimerais ça savoir, est-ce que maintenant tu peux chanter « Vive le vent » pendant 10 secondes? Certainement. Oui. T'es parti? Vas-y. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant soufflant dans les grands sapins verts. Hey! C'est parfait. Ça fait-tu 10 secondes? Oui, bien, ça va faire 9 secondes. Je n'ai pas compté, tu chantais trop bien. OK. As-tu un penchant pour l'humour, pour l'humour, juste un… ça lasse un peu. L'humour un peu… Ça me fait très rire. Ça me fait très rire. À vrai dire, tous les types d'humour me font rire. Oui, j'aime beaucoup ça. Si je te dis une joke sur le Père Noël, si ça me fait rire? Ben oui. OK, c'est bon. Voici la blague. Un enfant demande au Père Noël d'avoir une sœur pour Noël. Comment réagit le Père Noël? Il répond « Envoie-moi ta mère ». C'est ça, là, ça. Ça dépend du Père Noël. Oui. Le Père Noël, c'était peut-être son chum déguisé. Oui, c'est vrai. On ne le saura jamais. Oui, c'est ça. J'ai vu maman embrasser le Père Noël. C'est qui le Père Noël? C'est ça qu'on ne saura jamais. C'est vrai. Mais elle est très bonne. Elle est bonne, tu l'avoues? Oui. OK, elle n'était pas trop salasse. Imagine que tu doubles la voix de Leonardo DiCaprio. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui. Parfait, c'est bon. Leonardo DiCaprio, tu es content que tu te demandes d'arrêter de doubler sa voix. Quelle serait ta réponse? Oh, mon Dieu. J'écoute, Léo. Tu ne peux pas te priver de parler en français. Parce que si tu ne veux pas que je double, on ne te doublerait plus en français. Grâce à moi, tu es bilingue, Leonardo. Come on! Come on! Come on! OK, si tu as ton altercation avec Leonardo, tu perds ton contrat principal. Quel sera ton prochain emploi? Vendre des photos de tes pieds sur OnlyFeeds? Ou être le responsable des toilettes, des lieux noirs d'eau, des capri ou à temps plein? Donc, ou ça, nettoyer les chiottes de Leonardo. Ou montrer mes pieds. Ou vendre tes pieds en photo à tes fans. Oh, mon Dieu! C'est qu'est-ce que tu aimes mieux? Ben, Leonardo DiCaprio, pour vrai, il doit avoir des maudites belles chiottes. Fait que j'ai l'impression que, parce que, tu sais, oui, j'ai nettoyé, mais après ça, j'irais me promener un peu dans sa maison, j'irais fouiller dans son frigidaire. M'a prendre des chiottes à DiCaprio. Ok, c'est bon. Ok, ben là, tu vends, il y a des, ben, c'est, ben là, il est jaloux, là. Il est jaloux, il est hors d'eau? Parce que tu fais du bon, trop bon travail, là. Ah, ben là, t'as pas pour lui. Si tu as trop bien les toilettes. Mais il sera pas jaloux parce que j'y piquerai jamais ses blondes. Non, ouais. Ben là, une fois, ok, là, ça fait pas partie de mes questions, j'ai prévu ça, ok? Vas-y. Ok, à un moment donné, ok, pendant que tu donnes toi, il y a des chiottes à DiCaprio. Ok, il fait un poupe à tort. Ok, juste avant toi. Oui. Quand ça, il dit, ben, j'ai rien fait. Mais puis, qu'est-ce que tu lui réponds? J'ai répond, mon grand, va te chercher une couche. Ouais, c'est bon. C'est cool. Je dis là, t'étais pas le roi du monde! Est-ce que t'es capable de chanter Le Roi Lion, la chanson d'origine? Laquelle? La chanson, comme il est, attends un peu, la chanson thème. Le cercle de la vie? Oui, le cercle de la vie. My God. Est-ce que t'es capable de... Essaye en cinq sondes, repartis moins d'or. Le cercle de la vie, un hymne éternel, d'un enfant béni. Oui, t'es vraiment bon. T'es meilleur que la lettre après t'auréchi d'or. Je ne le croirais pas, mais merci. J'ai des... J'ai des... Ben, là, j'en reviens aux questions, OK. Savais-tu que j'ai également interviewé Claudette? Ouais, Claudette Dion? Mais elle n'a pas reçu autant de cadeaux que toi. Oh, pourquoi? Parce qu'elle a juste reçu un seul cadeau. Oh. Le seul cadeau qu'elle a reçu, c'était un portrait d'Elle et Céline. Ah. Ben, t'es content? Mais je fais exception pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plus de cadeaux que j'en donne à Claudette. J'ai-tu un portrait avec ma soeur qui est complètement inconnue? Non, désolé. Qui travaille dans une compagnie de construction au Connecticut? J'ai su dans la minute que j'avais une interview avec toi. Ah, OK. On va mettre ça sur la faute de Junior. Tant pis pour moi. Ouais. Mais est-ce que tu vas apporter les cadeaux, Steven? Pis avant ça, je vais terminer avec les questions qui vont toucher sa conduite sensible. Ah oui? Ouais. Ah oui, avec plaisir. C'est donc bien gentil. Merci. Une bouteille de haut chevreuil. Ça, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Des vraies richesses. Les blanchées des vraies richesses. Ben beau. Ouais. Il y a bien des affaires. Oui, des choses. Une bière du Cobour-Ramen. Brassée à Sherbrooke? Oui, brassée à Sherbrooke. Ça, c'est quoi? Je vais voir ça. Ça, c'est baklava. Il y a du Abdelà. Tu connais ça, le baklava? Ben, j'adore. Ouais, c'est parfait. J'espère que tu n'as pas d'énergie. Non, pas du tout. Parfait, c'est bon. Un voyageur. Ça a l'air d'être un muffin, non? Un cupcake Reine-Elisabeth. Ben, voyons donc, toi. Pis une chauveur du Resson-Angus. Savais-tu que ça, c'est mon dessert préféré, le Resson-Angus? Ben, écoute. J'ai encore la recette de ma grand-mère que je fais de temps en temps. Tu sais, la meilleure que ta grand-mère, la recette, tu appelleras Resson-Angus. J'appelle August. Pis tu m'arderas Elisandre ou Annick. Parfait. Tu me donnes la recette. Pis ça, ça vient de Fernando pour avoir ton show si tu veux mettre du gel. Ah, sinon, ben, le fun, la pommade. Oui, la pommade. Mais là, c'est incroyable. Oui. Exquis, que j'adore. Oui, exquis, oui. Exquis, si tu en as un dans ton coin, j'imagine que oui. Oui, en un dans notre coin. Je connais le propriétaire de tous les exquis. C'est-tu vrai? Oui, c'est vrai. Ça, les autistes, des fois, quand ils ont des tocs, t'es pas capable de les battre. Non, c'est ça. Là, toi, c'est les exquis. Tu connais tout le monde des exquis. Je capote. Il y en a un exquis à Montréal. Le propriétaire de tous les exquis. Oui. Oui, c'est lui, je le connais. Puis celui à Montréal, est-ce que tu le connais? Non, je ne connais pas. Il y en a plusieurs à Montréal. Ah, toi, tu connais les exquis à Sherbrooke? Non, de tous les exquis du Québec. Le propriétaire de tous les exquis du Québec. Ben voyons, toi. Oui, c'est lui que je connais. Lui, il est situé à Sherbrooke. OK. Il vit à Sherbrooke. C'est-tu le premier exquis? C'est Louis. Il s'appelle Louis. Oui, mais il a repris la place du président. Ah, ben, coudonc. Oui. Il a bien fait. Oui. Penses-tu qu'il mange des oeufs tous les jours? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça doit être exquis. C'est le fun. J'ai plein de produits. Moi. Capote, berette. Puis ça, mais ça... Ah, un superbeau. Il a des billets pour moi. Ah, regarde ça. Ben, viens, Suzy. Regarde, Suzy, tu as trouvé des billets sur la pointe de l'honneur. Des billets pour moi. Merci beaucoup, c'est gentil. Tu nous as demandé ce qu'on ferait si on était la mère et le Père Noël. Ben, on te donne des billets pour nous. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça fait vraiment plaisir. Bravo, Suzy. Ah, j'ai des questions qui vont tout de suite à la compte sensible. Oui, OK, vas-y. Penses-tu que les gens méritent une seconde chance dans la vie? Bien sûr. Oui. Tout le monde mérite une seconde chance, je pense. Quand c'est fait, quand tu prends le temps de réfléchir, de changer de comportement, de t'excuser, après ça, tu as vraiment besoin de gens qui t'offrent une deuxième chance. Puis c'est quoi la définition du bonheur pour toi? La définition du bonheur, c'est dans les toutes petites choses. C'est simple, simple, simple. Vraiment. Je pense que le bonheur, ce n'est pas un voyage à Walt Disney. Le bonheur, c'est des fois, je me réveille le matin, puis ma petite fille vient me voir dans mon lit, puis elle me réveille, puis je suis tout OK. C'est ça le bonheur. C'est cool. Pour moi, c'est ça le bonheur. C'est cool. Les petites, petites affaires. Les petites affaires de voir ta fille qui est bonne mort aussi. Bien sûr. Puis un enfant qui rit, il n'y a plus rien de vrai que ça. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Le rire d'un enfant. Quelle image dirais-tu aussi de toi pour la postérité aux prochaines vénérations? Pour vrai, je ne pense pas à ça. Mais je dirais que l'image de quelqu'un qui s'est battu pour avoir des enfants. Parce que moi, je voulais vraiment avoir des enfants, donc j'ai défoncé des portes. Puis ça, pour vrai, c'est quelque chose dont je suis fier. Que j'ignore? Moi? Oui, exactement. Vous avez fait appel au in vitro pour... Exact. Oui, puis avant ça, j'ai adopté un enfant célibataire. Je me suis rendu en Chine. Tu sais, pour moi, c'était bien, bien important d'être papa. C'est parfait. Oui. Il y a-t-il une citation qui te motive le plus particulièrement dans la vie de tous les jours? Bien, moi... Depuis les histoires qu'on t'a accordées, mais je dis sur la résilience, quelque chose de même. Bien, c'est très drôle ce que je vais dire. Ça n'a pas trop rapport avec ça, mais c'est ma grand-mère qui disait toujours, c'est la roue qui crie le plus fort qui obtient l'huile. Donc ça, ça veut dire que si tu restes dans ton coin, puis t'attends que le train passe, bien, il ne se passera pas grand-chose. C'est la roue qui crie le plus fort qui obtient l'huile. Donc, sors dehors, dis tes affaires, n'aie pas peur de demander, puis là, tu vas avoir une vie qui vaut la peine, on va prendre soin de toi aussi. Alors moi, j'ai toujours gardé cette pensée-là, puis souvent, j'ai pensé, des fois, je suis gêné. Non, ah oui, sois la roue qui crie le plus fort, puis on va te donner ce que tu as besoin, sans écraser personne. Être du gut, comme on dit. Être du gut, tout à fait. Puis passer à l'accent, comme on dit. Oui. Qu'est-ce que tu as aimé des entrevues atypiques de Manticoron? J'ai vraiment tout aimé. J'ai tout aimé. Ta personnalité, ton rire, ton intelligence, le choix de tes questions, que ça va d'un bord comme de l'autre. J'ai tout aimé et surtout ta générosité de me donner plein de cadeaux comme ça. C'est vraiment gentil. Mais est-ce que tu recommanderais ça à quelqu'un? Je le recommande à tout le monde. Si oui, qui tu vas vous recommander? Qui est-ce qui? Oui. Je pense que Lara Fabian aimerait beaucoup être à notre vie. Oh my God, ça serait un rire. Mais je te jure que quand tu arrives au Québec, je lui parle de toi. C'est gentil. Merci beaucoup. Si tu vois Céline aussi. Céline, ça, j'ai moins de chance d'avoir. Un jour. Oui, mais toi, tu pourrais attendre. Mais tu sais, dans 5 ou 10 ans, on ne sait pas qu'il y a le temps. Si tu vois Céline, la soeur de Claudette. Exact. Mais déjà, on connaît déjà Claudette. Imaginez qu'on n'est pas loin de Céline. Non, c'est ça. Mais moi, tu sais, je n'ai pas pris un montage de ça pour l'apporter de l'entrevue atypique. Ben non. Je passe à l'entrevue atypique des gens que je souhaite. Et elle viendra si elle vienne là. Exact. Oui. T'as ça, bonne chance. C'est un bon spectacle à son. J'aime ça qu'on serre la main. Moi, je suis gaucher. J'aime ça qu'on serre la main de la main. C'est rare. Merci pour le show.